Couronné d'étincelles, un marchand de pierres abriquées élève la voix le soir dans les couloirs de la station Javel. Et ses grands écarts de langage déplaisent à la plupart des gens, mais la brûlure de son regard les rappelle à de bons sentiments. « Soyez polis, crie l'homme. Soyez polis avec les aliments. Soyez polis avec les éléments, avec les éléphants. Soyez polis avec les femmes et avec les enfants. Soyez polis avec les gars du bâtiment. Soyez polis avec le monde vivant. » « Il faut aussi être très polis avec la terre et avec le soleil. Il faut les remercier le matin en se réveillant. Il faut les remercier pour la chaleur, pour les arbres, pour les fruits, pour tout ce qui est bon à manger, pour tout ce qui est beau à regarder, à toucher. Il faut les remercier. Il ne faut pas les embêter, les critiquer. Ils savent ce qu'ils ont à faire, le soleil et la terre, alors il faut les laisser faire. Ou bien ils sont capables de se fâcher. Et puis après, on est changé, en courge, en melon d'eau ou en pierre abriquée, et on est bien avancé. Le soleil est amoureux de la terre, la terre est amoureuse du soleil. Ça les regarde, c'est leur affaire. Et quand il y a des éclipses, il n'est pas prudent ni discret de les regarder, au travers de sales petits morceaux de verre fumé. Ils se disputent, c'est des histoires personnelles. Mieux vaut ne pas s'en mêler, parce que si on s'en mêle, on risque d'être changé. En pommes de terre gelées ou en fer à friser. Le soleil aime la terre, la terre aime le soleil. C'est comme ça. Le reste ne nous regarde pas. La terre aime le soleil, et elle tourne, pour se faire admirer. Et le soleil la trouve belle, et il brille sur elle. Et quand il est fâché, il va se coucher, et la lune se lève. La lune, c'est l'ancienne amoureuse du soleil. Mais elle a été jalouse, et elle a été punie. Elle est devenue toute froide, et elle sort seulement la nuit. Il faut aussi être très poli avec la lune. Ou sans ça, elle peut vous rendre un peu fou. Et elle peut aussi, si elle veut, vous changer en bonhomme de neige. En réverbère, ou en bougie. En somme, pour résumer, deux points. Ouvrez les guillemets. Il faut que tout le monde soit poli avec le monde, ou alors il y aura des guerres, des épidémies, des tremblements de terre, des paquets de mer, des coups de fusils. Et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous dévorer les pieds pendant qu'on dort la nuit.